Bonjour de Gazan, on somme le mercredi 13 mars 2024, c'est le troisième jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui c'est la honte de la propagande des soi-disant les aides humanitaires. D'abord rien n'arrive, rien ne passe à Gazan, ni nourriture, ni rien du tout. Souvent il y a trois camions qui arrivent sur la route de la plage à Gazan et quand elle arrive côté barrage israélien, les chars israéliens stationnés tirent sur la foule. Et souvent il y a entre 5 à 10 morts chaque fois. Et donc la quantité insuffisante pour 400 000 habitants qui habitent le nord de la ville de Gaza. Un autre scandale, une honte pour les Etats-Unis, quelques pays arabes et quelques pays européens, bien sûr les dirigeants, car la population civile est très sur les airs de Gaza et de la cause palestinienne. C'est les aides parachutées qui arrivent du ciel. Depuis une semaine, il y a des avions, soi-disant envoyés par les Etats-Unis, quelques pays européens et quelques pays arabes pour la population de Gaza, notamment la ville de Gaza et le nord de Gaza. Il y a trois ou quatre convois qui tombent. Et souvent ces aides, ces cartons, qui contiennent quelques aides humanitaires qu'on n'a pas vus encore, parce que soit ils tombent sur la mer de Gaza, soit ils écrasent les gens et les maisons. Souvent ils tombent parce qu'ils ne sont pas bien orientés. Il fallait l'envoyer d'une façon officielle via les passages. Or, ils n'ont pas une capacité de mettre la pression sur l'occupation pour que les aides puissent entrer d'une façon digne pour la population civile. Et donc, ils envoient par le ciel des avions, ils envoient des aides parachutées, et donc par des parachutes, cinq ou six parachutes par avion. Et quand ils envoient les aides, les cartons, qui contiennent des produits alimentaires, soit ils tombent dans des colonies israéliens à côté de la ville de Gaza, soit dans la mer, et souvent dans des maisons, sur le toit des maisons. Ils détruisent ces aides, ces cartons, les panneaux solaires. Et il y a une fois, avant hier, il y avait une famille de cinq personnes qui ont été tuées suite à l'arrivée des cartons sur leur toit. Et donc, c'est scandaleux, c'est une honte, c'est cette aide. Et dans leurs médias, c'est payé, donc soi-disant, ils ont envoyé des dizaines, des milliers d'étendres, des aides humanitaires, alimentaires. Or, nous sommes arrivés au troisième jour du mois de Ramadan, croyez-moi, trois jours, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Ils jeûnent 72 heures jusqu'à maintenant, ils ne trouvent rien. Et souvent, il y a un repas, pas de repas, le repas de soir à oublier, parce que les gens n'ont rien, à part un verre d'eau, un petit morceau de pain, quelques herbes, donc il n'y a rien, il n'y a pas de produits alimentaires. Un kilo de farine, 40 ou 50 euros, un kilo de riz, 60 euros, personne ne peut acheter ces produits très chers, donc les gens, ils n'ont rien. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est les aides, les produits alimentaires qui sont introuvables à Gaza. Et donc, s'il vous plaît, les pays qui prétendent envoyer des aides, rien n'arrive. Moi, comme citoyen de Gaza, je n'ai rien vu depuis presque deux mois, depuis le début de l'envoi, soit disons, des camions, soit des aides parachutées, rien ne passe à Gaza. Merci beaucoup, si j'admidi d'ogez à Palestine.